Laurent Luiat, bonsoir, vous êtes le 17ème invité de Vivons nos rêves, comment allez-vous ? Déjà 17 ! Déjà 17 ? Bravo, bravo, bah tout va bien, tout va bien, tranquille, il n'y a pas plus de 5 personnes autour de moi, donc je suis tout seul, donc ça va. Bon bah super ! Vous avez été nommé par Guy Forger, Bob 5K, génial, ça touche énormément ça me fait très plaisir. Est-ce que vous avez un petit mois à faire passer ? Je les aime beaucoup tous les deux, alors bon Guy on se connaît depuis très longtemps, puisqu'il a été notre consultant aussi sur France Télévisions, il nous a tous fait rêver en Coupe Davis notamment, et puis maintenant il est directeur de Roland-Garros, donc c'est vrai que c'est un plaisir de l'avoir tous les ans sur notre plateau, et puis Bob Sinclar, je le vois de temps en temps justement à Roland-Garros, je l'entends, et ça me fait très plaisir parce que je l'aime beaucoup également, donc c'est vraiment, j'ai été coopté là par deux grands. Ah là ça rigole pas. Laurent Lillard, journaliste, animateur sur France Télé depuis 21 ans, vous présentez les grands événements sportifs diffusés sur France 2, France 3, dont les JO, le Tour de France, on vous retrouve dans Vélo Club, Village Départ, et puis dans Roland-Garros aussi bien sûr notamment, en 2010 vous recevez le prix du commentateur sportif décerné par l'association des écrivains sportifs. Voilà, oui c'était un grand honneur ça aussi. Oui, depuis 2019 vous présentez les 24 heures du Mans, c'est pas très loin de chez vous. Voilà, alors je l'ai fait une fois les 24 heures du Mans en 2029, et je n'ai pas pu le faire cette année puisque ça tombait le jour de la finale de Roland-Garros. Exactement, oui, c'est vrai. Et puis Stade 2, chaque dimanche à 20h05 sur France 3, et ça marche très très bien, je crois qu'il y a la spéciale qui a été diffusée hier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu ? C'est vrai, Stade 2 fête aujourd'hui c'est 45 ans, c'est une des plus anciennes émissions de la télé, donc c'est quand même une fierté parce qu'arriver à durer en télévision, qu'on soit présentateur ou que ce soit une émission, c'est quand même ce qu'il y a de plus dur. La longévité, c'est ce qu'il y a de plus dur à atteindre. Donc voilà, Stade 2 a bien sûr beaucoup évolué au fil du temps. Depuis un an et demi, l'émission est sur France 3, ce qui était un très bon choix parce que c'est vrai que le dimanche, alors on était programmé de plus en plus tôt, vers 17h, c'est une heure où les gens sont pas forcément devant la télé et notamment ceux qui aiment le sport. Tandis que là, à 20h, tout le monde peut se brancher sur l'émission et c'est vrai qu'on a fait des scores là en cette fin d'année qu'on n'avait jamais atteint à cette heure-ci, plus de 2 millions de téléspectateurs parce que c'est un créneau qui est formidable parce que c'est vrai qu'on touche beaucoup plus de monde mais qui est aussi très concurrentiel avec notamment les deux journaux de 20h de TF1 et de France 2. Donc voilà, on est content, on continue, on fait évoluer l'émission, beaucoup d'actu, des grands invités aussi comme vous, comme vous le faites. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. En tout cas, nous on suit régulièrement Stade 2 parce que c'est vrai que c'est une émission vraiment géniale pour nous sportifs. On a suivi la spéciale hier, on a vu notamment Alizé Cornet qui était présente, qui a participé aussi à Vivons nos rêves. Très sympa Alizé Cornet, très sympa, très naturel, très décontracté. J'ai lu son livre que je vous conseille parce que c'est assez rare, je trouve, qu'un champion ou qu'une championne se confie de cette façon en fait. D'ailleurs, c'est sans compromis le titre. C'est ça. Je m'étais trompé, j'avais dit sans concession, mais ça aurait pu marcher aussi d'ailleurs parce que c'est vrai qu'elle est très dure envers elle-même. C'est assez étonnant. Elle révèle aussi, bien sûr, elle reparle de toutes les bonnes choses qu'elle a eues dans sa carrière, mais elle a aussi un regard assez critique sur elle-même, sur son caractère. Et je trouve que c'est assez rare cette franchise chez une championne. En tout cas, son bouquin sans compromis marche très très bien. Il y a un bouquin aussi qui marche très très bien, je crois, celui-là. Oui, c'est gentil, ça me fait plaisir parce que c'est mon premier livre de photos. Il est magique ce bouquin, c'est magnifique. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir parce que je vais vous faire une confidence. On a sélectionné donc centaines de photos parmi plus de 100 000. Et pour vous dire, avec Presport, on a vraiment fait avec mon éditeur Olivier Wright, on a fait une sélection très très pointue de photos qui en fait toutes dégagent une émotion particulière. Alors dans la victoire, dans la défense, dans l'effort, dans la joie, la peine. Voilà, tout est mélangé. Tous les sports quasiment sont représentés. Et j'ai donc légendé en fait ces photos, ce qui a été un travail que je n'avais pas l'habitude de faire parce qu'il faut trouver une petite phrase, quelque chose qui symbolise un peu la photo. Ce n'est pas seulement où est-ce que ça a lieu, telle date. Et donc parfois, je restais une demi-heure, trois quarts d'heure devant une photo en essayant de trouver l'inspiration. Mais c'était très agréable à faire. En tout cas, c'est vrai que ce bouquin est magnifique. Je te montrerai juste une petite photo. J'ai choisi celle-ci, bien évidemment, Gaël Monfils, en train de se matcher sur Roland-Garros. Mais ce sont vraiment des photos magnifiques. Et je recommande vraiment ce bouquin pour tous les amoureux de sport. Il y a vraiment une émotion, comme le titre indique, Sport émotion. Ça me fait très plaisir parce qu'en plus, c'est une manière de vraiment saluer le travail des photographes parce que moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, il peut y avoir une part de chance, mais c'est quand même d'arriver avec un œil à saisir un moment incroyable en une fraction de seconde. Et ces photographes sont vraiment des artistes. Moi, je trouve que ce sont vraiment des artistes et on voulait les mettre en valeur dans ce livre. En tout cas, je pense que ça a été un des cadeaux de Noël. Jean a beaucoup d'amoureux de sportifs et ceux qui ne l'ont pas encore. Allez-y, parce que c'est un livre remarquable. Merci beaucoup, Jean-Charles. Laurent, comment est-ce que vous expliquez cette code de popularité et cette code d'amour que vous pouvez, cette sympathie que vous pouvez dégager quand on vous voit à chaque fois dans le village des bars, par exemple, toujours un petit selfie auprès des gens ? Comment on explique cette popularité que Laurent lui a depuis toutes ces années maintenant ? D'abord, c'est sympa, ça me fait très plaisir. Disons que moi, je suis un grenoblois provincial, je ne suis pas parisien dans l'âme. J'ai franchi, gravi les étapes les unes après les autres, sans les brûler. Et j'ai toujours été proche des gens du public, je pense. C'est-à-dire que pour moi, c'est le plus important. Dans mon métier, la première chose qui compte, c'est de m'adresser, de faire ce que je fais pour le public, en fait. Donc, c'est ça le plus important. Et l'avis du public est ce qu'il y a de plus important. Bien sûr, j'ai des employeurs, donc il faut qu'ils soient contents aussi de ce que je fais. Mais pour moi, le plus important, c'est l'avis du public. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi ce qui explique que je suis proche d'eux, mais je suis peut-être aussi un peu comme eux. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui est arrivé là par hasard. Ça s'est bâti, construit petit à petit, un peu à la force du poignet, si je puis dire. Donc, peut-être que les gens le ressentent aussi. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver à chaque fois sur les différentes émissions que vous présentez. Mais vous étiez sur Roland-Garros cette année. Vous avez animé Roland-Garros avec vos confrères, avec Amélie-Brunsmo, Justin Hénard, entre autres. Oui. Que pouvaient penser que cette édition était quand même particulière, avec des tribunes assez vides, mais néanmoins une ambiance qui était quand même assez folle avec... Voilà. Exactement. Exactement. Et puis, je peux vous dire que tous celles et ceux qui ont vécu de près l'US Open ont vu la différence. L'US Open était vraiment à huis clos, était vraiment, d'après ce qu'on m'a dit, ce que je n'étais pas sur place, bien sûr, mais c'était une ambiance assez sordide. On avait l'impression que c'était les matchs, c'était à l'entraînement, on entendait tout. Et là, le fait qu'il y ait ne serait-ce que 1000 spectateurs dans le stade, ça créait quand même une ambiance qui faisait toute la différence. Et bon, je vous avoue qu'au départ, j'avais très peur. Avant que ça commence, je me suis dit, ce Roland-Garros, le temps n'est pas terrible, quasiment très peu de monde. Et les premiers jours, bon, ont été assez moyens. Et puis après, ça s'est enflammé. La magie a opéré, en fait. Je dois dire qu'on a été quand même bien aidés par Hugo Gaston dès le vendredi de la première semaine. Alors, il y a eu quand même des bons matchs parce que Herbert contre Zverev, c'était déjà un super match. Il y a eu le marathon de Moutet. Bon, il y a eu des choses comme ça qui sont passées et qui étaient quand même sympas. Mais vraiment, la flamme, l'étincelle, ça a été le match de Gaston contre Wawrinka. Et alors après, le dimanche soir, on a battu des records. On est monté jusqu'à pratiquement 6 millions de téléspectateurs. C'est-à-dire que c'est arrivé au meilleur moment pratiquement de la quinzaine, c'est-à-dire le dimanche soir, 19h, 20h, tout le monde est devant la télé, il fait froid et tout le monde était scotché par ce gamin qui a fait trembler le numéro 3 mondial. C'était fantastique. Et c'est vrai qu'après ça, le tournoi était vraiment lancé. Puis après, on a eu l'admi Djokovic-Sissipas quand même qui était fameux. Et même la finale, c'est quand même un beau match. Même s'il lui met 3-7 à Djokovic, c'était quand même une belle finale. Nadal, c'est vrai que sur la finale, on sentait véritablement qu'il a joué l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Il l'a dit, Raphaël Nadal, justement. C'est sûr. Ce qui est extraordinaire chez ce garçon, c'est que, maintenant on le dit tout le temps, mais c'est que rien ne l'atteint. C'est pour ça que c'est un champion. Il peut y avoir un toit, il peut pleuvoir, il peut faire froid, il peut rentrer sur le cours à 22h30, 23h comme il a fait contre Siner. Rien ne l'atteint. On dit oui, mais la surface, la terre va être plus lourde, etc. Mais non, au contraire, on a l'impression que ça le fait encore. C'est un immense champion. Pour moi, c'est un des plus grands champions de tous les temps. C'est un immense champion, Raphaël Nadal. C'est aussi quelqu'un qui est une bête de travail, qui fait preuve d'une attitude incroyable. On le voit encore sur ses différents postes sur les réseaux sociaux, en train de s'entraîner en pleine période de fête. Et il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne dans son académie, à Rafa Nadal l'académie. Et c'est vrai que, voilà, on n'a pas rien sans rien. C'est vrai que Raphaël Nadal, avec tout ce travail, mérite vraiment toutes ces récompenses et tous ces titres. On parlait d'Hugo Gaston, justement, ça a été vraiment ce qui a fait du bien au tennis français, Hugo Gaston, sur cette quinzaine. Qu'est-ce que vous pensez du niveau actuel du tennis français, là, actuellement ? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération carrée ou est-ce que c'est un peu compliqué ? Est-ce qu'on sort d'une génération de gars ? Oui, c'est ça. Là, c'est vrai qu'on a un petit peu un trou de génération. C'est-à-dire que Gaston, on le voit, c'est vrai qu'il a fait un tournoi extraordinaire. Maintenant, le plus dur presque commence pour lui. Il va falloir qu'il confirme. Puis maintenant, ses adversaires vont attendre au tournant. Alors après, on a un Lucas Pouille qui est un petit peu dans l'expectative. Pareil, on va voir comment on va se présenter son année 2021. Je crois qu'il ne sait pas encore s'il va en Australie. Et puis, les anciens… Le couple, Laurent, il n'ira pas en Australie, mais il débutera au Challenger de Quimper. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui. D'accord, l'info est aujourd'hui. J'avais vu qu'il y avait un gros doute sur l'Australie, mais donc, vous voyez, il ne va pas en Australie. Bon, j'espère que Lucas, il va retrouver le niveau qu'il avait. Après, c'est vrai que 2021, on va vraiment avoir une génération qui va partir. C'est vrai que les mousquetaires, comme on les appelle, c'est quand même le crépuscule. C'est Hugo Humbert, un joueur comme Hugo Humbert, comment c'est ? Pierre-Hugard Humbert aussi, qui est Lucas Pouille. Cette nouvelle génération qui est en train d'arriver, qui, on l'espère, va prendre le relais de Jureau, Gaël, qui ne seront pas encore là l'année prochaine. On espère les revoir au plus haut niveau. Oui, oui, oui. Ils seront là, j'espère Gaël aussi. Gaël, mon fils, c'est vraiment… Enfin, je pense que c'est quand même un problème dans la tête en fin de saison. Je crois qu'il n'avait plus de motivation. Il faut qu'il retrouve l'envie de jouer, de s'éclater. Hugo Humbert, vous avez totalement raison. C'est vrai que lui, c'est quand même un gros espoir. Et Pierre-Hugard Bairt, il a fait un Roland-Garros aussi qui était quand même pas mal du tout parce qu'on se verrait, ça va quand même jusqu'au 5e set, ça passe pas loin. En plus, il était dans une configuration un peu particulière avec son bébé qui venait de naître, etc. Donc voilà, c'est bien qu'il y aille en simple aussi à fond pour qu'il progresse aussi là et qui franchisse des étapes. Un petit mot sur la réforme de la Coupe Davis, Laurent ? Parce que c'est vrai que c'était moi personnellement une épreuve qui me plaisait, quelque chose que j'ai vu avec un public, avec une ambiance, avec un engouement populaire. Et c'est vrai que quand je regarde un petit peu, j'ai regardé un peu l'édition à Madrid l'année dernière. Bon, il n'y a pas eu plus de Coupe Davis entre guillemets cette année. Est-ce qu'on a tué la Coupe Davis ? Non mais c'est ce que j'allais vous dire. Ils ont tué la Coupe Davis pour de l'argent en fait. C'est ça qui est terrible. C'est navrant. Franchement, comment on peut toucher à une compétition aussi mythique qui a plus de 100 ans ? Je trouve ça terrible. Surtout qu'il y avait d'autres moyens de la sublimer en fait. C'est-à-dire que peut-être pas la faire tous les ans. C'était ça, finalement, une Coupe du Monde de foot ou de rugby, voilà, c'est tous les 4 ans. Ça pouvait être tous les 2 ans. Ce qui aurait donné encore plus de plaisir de la retrouver. Là, franchement, ça devient sur une semaine au même endroit. Enfin voilà, puis il n'y a plus de match en 5-7. Enfin bon, ils ont tout gâché en fait. C'est ça. On ne revivra plus, je pense qu'on ne revivra plus ce qu'on a vécu avec la Coupe Davis d'antan. Ah c'est sûr. Toute la période 91, la victoire de Guy Ferojet, cette balle de match qui restera gravée. Enfin moi, certainement, j'ai commencé le tennis grâce à ces émotions-là. Voilà, toutes ces émotions-là, malheureusement, je pense qu'on ne pourra plus les... C'est terrible. Non mais ce qui est terrible, c'est qu'il faut espérer qu'ils n'aillent pas encore aggraver la situation dans les grands chelèmes, par exemple. Parce que là, ils commencent à parler qu'il n'y ait plus de match en 5-7. Non, 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 non. Il faut arrêter, quoi. C'est... À un moment donné... On fait quand même un petit coucou à Gérard Piquet. Merci Gérard. Et PSG et Barcelone dans quelques semaines. Voilà, on... Pour la revanche. Ouais, exactement. Mais bon, en plus, cette pauvre Coupe Davis, qui n'a même pas eu lieu cette année, enfin bon, c'est vraiment... Alors que c'était réalisable, puisque tous les tournois pouvaient se mettre en place, c'était réalisable, mais non. Voilà. Bah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ça va être pareil pour la Fed Cup. Ça n'aura plus de saveur non plus. On aura été les derniers, les Françaises ont été les dernières à gagner la Fed Cup, l'ancienne formule. Il nous restera des souvenirs, déjà, de cette... Voilà. Exactement. De cette compétition, c'est déjà beaucoup. On va parler multisport. Laurent, alors là, vous êtes notre invité aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas vous poser quelques questions multisport. Quels sont pour vous les trois moments les plus forts de cette année 2020 ? Alors bon, le Gaston Thiem, donc déjà, ça reste tennis. Alors, le Tour de France, il y a quand même ce contre-la-montre, la veille de l'arrivée, avec Pogacar qui prend le maillot jaune à Roglic. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est un moment historique, alors qu'il a fait couler beaucoup d'encre. Forcément, on est que c'est le vélo, etc. Mais c'est un moment sportif qui restera, franchement, dans les mémoires. Là aussi, on a vécu un beau Tour de France, franchement. Il y a eu du public, heureusement. Il y a Julien Alaphilippe. Et puis, je mettrais quand même le titre de champion du monde de Julien Alaphilippe. Ah oui ! Ça, c'est pour moi les trois grands moments de cette année. Et comment Marion, elle vit, du coup, quand on a un champion, effectivement, qui dispute une épreuve ? Comment on gère ses émotions ? Alors, peut-être qu'elle pourra nous en parler un jour, mais ça ne doit pas être facile de gérer ses émotions, de commenter Julien à deux, trois kilomètres d'arrivée. Oui, c'est sûr. Alors, je n'étais pas avec elle pour le championnat du monde, parce que j'étais à Roland-Garros. Mais elle était avec Alexandre Pasteur, avec Laurent Jalabert. C'est vrai que pour elle, ça a été, je crois que ça a été un des moments les plus forts de suite. Parce qu'en plus, par rapport à Julien, par rapport à son père qui est décédé au mois de juin, ce que représentait cette victoire allait même au-delà du résultat sportif, en fait. Donc, ça a été… Mais je crois qu'elle n'a rien dit, en fait. Elle a laissé Alexandre Pasteur commenter. Et je crois que ça a été une joie. Alors, après, c'est une professionnelle, Marion. Vous voyez, c'est qu'elle commence à avoir l'une de rien. Elle est jeune, mais elle a un petit peu de bouteille quand même en télé. Donc, elle sait faire la part des choses entre sa vie privée et le professionnel et la compétition. Vous voyez ? En tout cas, trois super moments. Pogacar, Alaphilippe et puis Hugo Gaston. Hugo Gaston, qui a participé, d'ailleurs, à Du Bon Rêve. Son défi, lui, c'était de nous dédicater 150 balles. Il nous les a envoyés. On les a offerts à nos enfants avant Noël. Donc, vous voyez, l'atelier, sa promesse, c'est vraiment un mec bien. Ah, c'est sympa. Oui, Hugo Gaston. Parce qu'il faut du temps pour 150 balles. Oui, mais le problème, c'est qu'il a été blessé au poignet au tournoi. En plus. Il a disputé après. Donc, j'espère que ça n'a pas un lien avec ses signatures. Ah oui, d'accord. Ah oui. Bon, on ne va pas le dire. Non, on ne va pas le dire. On va le couper. Laurent, quelques confessions. Quel est l'entretien le plus fort de votre carrière ? À part le, peut-être. Alors, ça va vous étonner, mais ce ne sont pas des sportifs, en fait. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. Si, alors, dans les sportifs, il y en a un, je me souviens d'une interview qui m'avait marqué. C'était Teddy Riner aux Jeux Olympiques de Londres, en 2012, quand il est champion du monde. Parce qu'en fait, ça se passe le soir. Donc, il est champion olympique. C'était le seul titre qui lui manquait dans sa carrière. Et puis après, bon, il y a tout le contrôle anti-dopage, etc. Et il arrive sur notre plateau assez tard, vers 23h30. Et on est resté. Je l'ai interviewé pendant à peu près une demi-heure. Et je ne voulais pas arrêter. C'était exceptionnel. Franchement, parce que Teddy était dans un... C'était l'épanouissement total. C'est-à-dire qu'il avait réussi la dernière chose qui lui manquait dans sa fabuleuse carrière, avoir ce titre olympique. Il avait un peu échoué. Enfin, il fait médaille de bronze à Pékin. Et donc, du coup, il s'est remémoré. Enfin, il a refait tout le fil de sa vie, de sa jeunesse en Guadeloupe. Toutes les étapes pour en arriver là. Et c'était passionnant. Et ça m'a beaucoup marqué. Et j'avais... À un moment donné, il fallait bien l'arrêter. Parce que, bon, il ne pouvait pas rester non plus trois heures. Mais je ne voulais pas arrêter. Sinon, donc, oui, il y a... Alors, j'étais très jeune. Quand j'ai commencé à la radio. Oui ? Michel Sardou ? Alors, Michel Sardou, évidemment. Ah, eh ! Jack Plot ! J'allais le dire, évidemment. Parce que Michel Sardou, qui est mon idole depuis tout petit. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire un documentaire sur lui qui est passé sur France 3, il y a trois ans maintenant. Je l'ai fait. Il a repassé plein de fois depuis. Et d'abord, il a fallu avoir la confiance de Michel pour qu'il accepte. Et donc, je l'ai interviewé pendant un après-midi pour le documentaire. Et ça a été un grand... Je vous avoue que je suis sorti de l'interview, mais j'étais une serpillère. C'était... J'étais lessivé. Je crois que c'est l'interview qui... Il y a un journaliste qui m'a demandé... J'avais interviewé Macron... Emmanuel, pardon, le président Emmanuel Macron deux fois quand il a pris ses fonctions en 2017. J'étais le premier journaliste, en fait, à l'interviewer. C'est tombé comme ça. Je n'ai pas une fierté, mais c'est tombé comme ça. Et un journaliste me disait est-ce que c'est plus difficile d'interviewer Emmanuel Macron ou Michel Sardou ? Et je dis non, c'est Michel Sardou. Mais parce que, en fait, j'avais un documentaire de deux heures. J'avais 250 questions. Et il fallait que... J'avais deux heures d'interview. Et il fallait que tous les thèmes, quasiment, soient abordés. Et bon, vous savez comment ça se passe. On relance, etc. Et j'avais... Parce que je savais que, bon, avec lui, il ne faut pas trop dépasser, etc. Puis je m'étais engagé, donc voilà. Et donc, j'avais des craintes de ne pas avoir tout en boîte pour le documentaire après-derrière. Et puis, ce qui était drôle, c'est que, autant, il y a des questions qui lui plaisaient. Alors, il se marrait. Il racontait des anecdotes, etc. Et puis, si la question ne lui plaît pas, c'est... Oh, tu m'emmerdes ! Mais c'était bien, parce que... C'est cash, voilà. C'est jamais de l'eau tiède, en fait, avec lui. C'est ça qui est génial. Et puis, j'ai eu... Quand j'étais tout jeune, j'avais interviewé l'abbé Pierre. J'étais à France Bleue. Et ça m'avait aussi beaucoup marqué, cette interview. Pareil aussi, on s'était donné rendez-vous dans... Ils m'avaient donné rendez-vous dans un petit bistrot grenoblois. Et ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure. C'était assez long. Et je suis sorti. Je ne savais plus du tout, du tout, où j'avais garé la voiture. C'était... Mais alors, il m'a fallu, je ne sais pas, un quart d'heure pour retrouver tellement... Il m'avait... Il parlait toujours les yeux fermés. Puis avec une humanité. Et ça m'avait... Moi, j'avais 20 ans. J'étais vraiment un gamin. Et ça m'avait vraiment marqué. Est-ce qu'il y a une interview, un sportif, que vous vous appeliez interjouler ? Quelqu'un, voilà, que vous vous disiez, « Oula, demain, je vais passer un moment oublié. » Ou jamais. Je n'ai pas souvenir. Je n'ai pas souvenir. Est-ce que vous avez un regret de ne pas avoir réussi à interjouler quelqu'un, justement, en particulier ? Il y en a un, j'avais une petite appréhension. C'était John McEnroe. On le vit en tennis. John McEnroe est aussi une de mes idoles. Je vous ai parlé de Nadal. Il y a bien sûr Federer. Mais deux gamins. C'était John McEnroe, qui est pour moi un des joueurs les plus fabuleux de l'histoire. Et McEnroe en interview, mais c'est extraordinaire. C'est aussi pareil. Pareil, c'est comme Sardou. C'est-à-dire que ce n'est jamais de l'eau tiède. Ce n'est jamais Fed. On ne sait jamais ce qui va se passer avec un McEnroe. On ne sait jamais ce qui va se passer. Il intervue justement les joueurs à la sortie de l'US Open. C'est pareil. Il y a des coupures, il y a des clashes. Il y passe toujours quelque chose avec John McEnroe. C'est pareil. On passe toujours d'un certain moment avec lui. Ah oui, c'est sûr. Mais sinon, non, je n'ai pas de mauvais souvenir. Une fois, avec Raymond Domenech, c'était un petit peu chaud à l'époque où il était sélectionneur. Mais bon, depuis, c'est mieux. Nouvelle entraîneur du FC Nantes. Voilà, nouvelle entraîneur du FC Nantes. Exactement. Oui, du coup, on s'était un petit peu… Je sais qu'il n'avait pas apprécié l'unité à vous que j'avais faite quand je présentais Stade 2. Ça devait être en 2004 ou 2005. Et on s'était… C'était une époque où l'équipe de France n'était quand même pas terrible. Donc, moi, j'avais fait un peu mon job de journaliste quand même, un minimum. Mais on s'était retrouvés une dizaine d'années plus tard. Je me suis dit, bon, comment… Il ne va peut-être pas être super content que ce soit moi qui l'interview. Et puis, finalement, ça s'était bien passé. Donc, voilà. C'est toujours un signe d'intelligence. Voilà, c'était le cas de sa part de mettre un peu les rancunes de côté. Exactement. Avant de passer aux questions des enfants, Laurent, des questions qui sont plus rapides, on va juste parler des JO. Parce que les JO… Oui. Il va y avoir les JO de Tokyo en 2021. Tout à fait. Et il va y avoir surtout les JO Paris 2024. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier prévu par France Télévisions ? Justement, ça va être un truc de coup pour vous, toi. Ça va être incroyable. Oui, oui. Nous, c'est sûr. C'est vrai que l'échéance, elle arrive très, très vite. On ne se rend pas compte avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais donc, c'est dans trois ans et demi. Vous vous rendez compte ? Trois ans et demi, c'est rien, en fait. Alors bon, pour tout vous dire, on va prendre les choses les unes après les autres. On va déjà faire les JO de Tokyo. Parce que déjà, j'y croirais quand je serai dans l'avion pour partir le mi-juillet. Et bon, normalement, il n'y aura pas de problème. Ça va bien se passer. On va aller faire de là-bas. On fait 16 heures d'antenne. Après, d'ailleurs, je ferai aussi les JO paralympiques qui me tiennent beaucoup à cœur également. Je suis passionné aussi par ces athlètes. Et en interview, c'est un bonheur. Les athlètes paralympiques, c'est vraiment des gens qui… C'est des leçons de vie pratiquement à chaque fois qu'on les interview. Et je trouve ça vraiment passionnant. Donc voilà. Et après, les JO de Paris 2024. Pour tout vous dire, on n'y pense pas encore. Je pense qu'on va… Parce que, si vous voulez, en plus, on a JO de Tokyo. Jeux paralympiques de Tokyo. Et quasiment dans la foulée, 5 mois après, on a les Jeux de Pékin d'hiver. Pareil, Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Ouais, c'est ça. Et je peux vous dire quand même qu'entre nous, je ne révèle pas les coulisses, mais c'est quand même une usine à gaz. Pour Fabrice Collin, notamment, qui est notre responsable des gros événements là-dessus et qui fait les plannings avec les horaires des Jeux, etc. C'est franchement très compliqué. Donc, si vous voulez, je pense quand même qu'on va passer déjà ces JO-là. Et après, on va se pencher sur 2024. En tout cas, il y a un collègue à vous qu'on a eu récemment en interview, Nelson Montfort, qui a été notre invité il y a quelques jours. Et je peux vous dire qu'un Elton, il est prêt. Là, il est prêt à aller… Il est chaud. Il est chaud. Il va se battre pour aller jusqu'aux Jeux de Paris. Il va se battre. On a discuté justement de ça. Il est prêt pour les Jeux de Paris. Il veut y aller absolument. Ah ouais, il s'entraîne déjà. On va passer aux questions des enfants, Laurent. Donc, questions, réponses, très rapides. D'accord. Donc, je vais vous poser quelques questions. Réponses, tac au tac. D'où est ma votre passion pour le journalisme ? Alors, tout petit, en fait. En fait, j'étais passionné sans faire long. D'abord, par les variétés, en fait. Je voulais présenter des émissions de variétés quand j'étais gamin. Et après, en regardant des matchs, des finales de Coupe de France de foot et de championnats de France de rugby, je voyais cette sorte de dramatique qui se déroulait sous mes yeux. J'étais gamin et je voyais à la fin ces joueurs qui exultaient d'un côté et les autres qui étaient en larmes, couchés. Je me suis dit, il y a une émotion qui passe là-dedans. Et ça m'a… Voilà, ça a déclenché quelque chose chez moi. Je me suis dit, le sport, c'est quand même quelque chose de très, très fort. Et j'ai eu envie d'en faire mon métier. Est-ce que vous jouez au tennis régulièrement ? Et si oui, quel est votre classement ? Alors, j'ai joué pas mal au tennis. Alors, pas classé, avec des potes, en vacances. Quand j'étais à Grenoble, je jouais tout le temps. Depuis que je suis à Paris, je joue beaucoup moins. Donc, voilà. Je ne suis pas… Franchement, je ne suis pas une bête. Oui. C'est-à-dire que je me débrouille. Je peux faire un match, quand même. Mais bon… Vous viendrez jouer. On vous donne 2-3 séances de cours. Et puis, on va jouer 2-3 heures. Et puis, on va améliorer la technique. Et puis, ça va y avoir. OK. Quel sport pratiquez-vous régulièrement ? Alors, pas beaucoup non plus. Là où je ne suis quand même pas mauvais, sans être en restant modeste, c'est le tennis de table. D'accord. OK. Parce que, en fait, je suis un hargneux, moi, en sport. Par exemple, je suis incapable de… J'ai plein de potes qui courent. Alors, ils courent le matin. Ils courent… Moi, je suis incapable de faire du sport sans but, sans objectif, en fait. Sans objectif. Pour moi, c'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le vélo, je ne vous en parle même pas. Monter des côtes, transpirer pour juste monter des côtes et souffrir, c'est un truc que je ne peux pas. Alors que, c'est sûr, je joue au tennis, je joue au foot. Ça, ça m'a toujours plu, en fait. Mais le problème, c'est que je n'ai pas trop le temps. Donc, c'est plutôt en vacances, en fait. Quel est, selon vous, le meilleur joueur de l'espoir du tennis ? Celle-là, elle est durée. Alors, moi, malgré tout, je pense que je mettrais quand même Federer. Ouais, quand même. Quels sont vos trois meilleurs souvenirs tennisiques ? Alors, le pire, ce n'est pas votre question, mais le pire, c'est la finale perdue de McEnroe en finale contre l'Hendel à Roland-Garros. D'accord. Je pense à celle-là parce que c'est un des matchs qui m'a fait pleurer avec le France-Allemagne en foot, en Coupe du Monde. Mais sinon, un des plus... La victoire de Federer à Roland-Garros en finale. Oui. Ça, c'était... Ouais, et le Federer-Nadal de Wimbledon de 2008, qui est aussi... Comme ça, j'équilibre entre Federer et Nadal, s'il y en a un qui écoute. Voilà, c'est une victoire chacun. Roger, si tu veux nous regarder, il n'y a pas de... Voilà. Dernière question d'un enfant, c'est la mienne, ce que je viens de rajouter. Le GF38, c'est votre club de cœur ? On en parle un peu du Grenoble Football Club ? Ah bah oui, oui, parce que mon père a été dirigeant du club, et puis c'est vrai que je les ai commentés. Quand j'ai commencé à France Bleu, je commentais les matchs du GF38. Et c'est vrai que de les voir leaders, là, à Noël, j'avoue que ça me fait extrêmement plaisir. Donc, je sais que ça va être dur, parce qu'il y a énormément de concurrence. C'est une Ligue 2 qui est assez passionnante. Mais il y a un groupe qui est très soudé, qui a l'air d'être vraiment bien s'entendre. Et mine de rien, ça joue aussi dans les résultats. On souhaite le meilleur au GF38, en tout cas. On va passer aux petits défis, Laurent. Oui. Donc, juste pour vous dire, les petits défis de la Ligue Bretagne, effectivement, on en fonctionne au nombre de vues. Donc, on a déjà beaucoup de défis pour les réaliser. Donc, par exemple, rencontrer Fabrice Santoro sur ses terrains, sur le Lagardère, et jouer avec lui. Hugo Gaston, qui nous a déficit d'éducation des balles. Bernard Guccelli, à nous et lignes, qui sont venus sur nos terrains pour l'inauguration de nos cours. Tatiana Godovine, qui devrait venir participer à une animation chez nous. Guy Ponger, qui va nous offrir des billets. Pour en regardant, enfin, bref. Beaucoup de défis pour essayer d'aller. On peut avoir un joker sur le tennis ou pas, en fait ? Sur le défi ? Si vous voulez. Si vous voulez. Allez-y, c'est si il ne me plaît pas. Alors, le défi, le premier. Vous, vous avez deux défis. Vous avez eu ? Deux défis pour Laurent Luiat. Le premier. Est-ce que vous enverriez un bouquin dédicaté pour un gagnant, pour tirer au sort, à la livrette et niveau ? Sans problème, avec plaisir. Donc, voilà. On s'arrête là pour le défi. On s'arrête. Merci, Jean-Charles. Bonne journée, Laurent. Au revoir. Le deuxième défi, Laurent, à 30 000 minutes de cette vidéo, est-ce que vous nous feriez l'honneur de réaliser, de vous aider, en tout cas, à réaliser un petit reportage sur Vivons nos rêves, sur notre club, justement, qui trouve des moyens, avec la conjoncture qui n'est pas facile avec la crise sanitaire, de se recycler, de se réinventer, en proposant et en formant, en faisant, justement, des interviews comme ça ? Est-ce que vous nous accorderiez un petit reportage, justement, sur notre club et sur la télé ? Comment vous le voyez, le reportage, en fait ? Eh bien, le reportage, éventuellement, un petit reportage où peut-être une équipe viendrait chez nous pour faire notre reportage. À stade 2, par exemple ? À stade 2, ça serait géré. Oui ? Bah, écoutez, c'est bon. Je relève le défi. Eh bien, défi accepté. L'on revient à 30 minutes de cette vidéo. Un petit reportage dans stade 2 pour la Libre Tennis. Merci à vous. Voilà. Super ? En tout cas, ça serait avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, c'est super gentil pour nous parce que c'est vrai que la crise aussi pour les collaborateurs, c'est assez compliquée en ce moment. Oui, c'est sûr. Ces petites vidéos qu'on fait, on essaie de se faire connaître aussi par différents moyens. Juste avant de terminer, les nominations à la fin de Vivre nos rêves, on doit nommer deux champions, deux sportifs ou deux passionnés de stémis ou deux sportifs ou deux artistes. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, j'ai pensé à deux personnes qui vont être pas mal pour vous. Je ne crois pas que vous les ayez eues. Alors, pour un point commun, c'est que ce sont tous les deux des fans absolus de Federer. Mais quand je dis fan, c'est... Thomas Soto. Alors, Thomas Soto. Il a été nommé par Nelson. Ah, je ne savais pas. Alors, Thomas Soto, il est obligé, il ne peut pas refuser. Thomas, si tu nous écoutes, c'est impossible que tu refuses. Et puis, il y en a un autre aussi qui peut en plus vous faire marrer, c'est Laurent Baffi. D'accord, ok, super. C'est pas mal Laurent Baffi, non ? Ah bah ça se fait clair. Alors, Laurent Baffi, par contre, vous nous aidez pour avoir un petit numéro ou un petit peu ou une petite adresse ? Ouais, ouais, j'ai joué. Je vais pouvoir. Bon bah super. Donc, Laurent Baffi et Thomas Soto, les deux nouveaux nommés pour participer à Vivant de l'Oreur. Marion Rousse, pourquoi pas aussi pour qu'elle puisse venir... Ah bah Marion Rousse, très bien. Alors, je ne sais pas si elle est très tennis. Mais bon, on va dans le cyclisme avec Marion Rousse. Voilà, on va dans le cyclisme. Voilà. Vous avez un petit mot à faire passer à nos licenciés avant de terminer, Laurent ? Bah oui, pour tous les licenciés, je leur souhaite déjà une belle année 2021, de garder l'espoir parce que ce qu'on a vécu en 2020, bah voilà, c'est derrière nous, bientôt, enfin, il faut vraiment espérer, il faut être confiant. La roue va tourner, il faut garder l'espoir et puis je vous souhaite le meilleur pour l'année prochaine, de retrouver toutes nos sensations, le plaisir de vivre, de pratiquer ce sport qu'on aime tant et puis surtout, je les embrasse toutes et tous. En tout cas, merci beaucoup, Laurent-Louis, d'avoir répondu présent dans Vivre, on aurait. Je rappelle, Sport émotion est à retrouver et c'est un livre magnifique qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies. C'était un privilège pour moi aussi de vous recevoir parce que je suis un grand fan de tous que vous faites. Merci beaucoup, Jean-Charles. Je suis de votre actualité donc on espère vous revoir et puis on se donne rendez-vous dans le stade 2 à ce moment-là. Oui, ça marche et puis j'espère que je n'ai pas été trop long dans les réponses mais… Non, mais c'est très bien. Merci à vous, Laurent. Et puis, vous venez avec l'équipe pour le défi alors à ce stade 2. Eh bien, écoutez, c'était super. Merci à vous, en tout cas. Génial. Merci, c'était très sympa. Merci, Jean-Charles. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada